Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats de la 7ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025 alors je vais revenir sur les résultats des matchs avec les buteurs on va avoir plein de statistiques le classement des équipes à l'issue de cette 7ème journée le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs et puis le calendrier de la 8ème journée avec les équipes qui s'affrontent et surtout les places au classement des équipes qui s'affrontent cette 7ème journée a démarré le vendredi 4 octobre Marseille recevait Angers, il y a eu un but partout ouverture du score de Rau pour Marseille à la 51ème égalisation de El Mélali pour Angers à la 54ème puis le samedi 5 octobre, Saint-Etienne a battu Auxerre 3 buts à 1 avec un triplé de David Hachvili il a marqué à la 15ème 54ème minute Saint-Etienne menait 2 à 0 puis Auxerre a réduit le score par Baer à la 74ème et David Hachvili a marqué un 3ème but à la 86ème Lille a battu Toulouse 2 buts à 1 Toulouse a ouvert le score par Abouclal à la 39ème Lille a égalisé en 2ème mi-temps par Angel Gomez à la 57ème puis Baker a donné l'avantage à Lille à la 75ème le dernier match du samedi 5 octobre Monaco a gagné à Rennes 2 buts à 1 alors ça s'est joué tout en début de match 6ème minute ouverture de Monaco ouverture du score par Kerrer 12ème minute égalisation de Rennes avec Blas et 22ème minute but de Balogoun pour Monaco contre son ancien club il jouait à Rennes je crois il y a 2 ans et donc Monaco une victoire très importante on va le voir après qui leur permet de prendre la tête du championnat les autres matchs c'était le dimanche 6 octobre et Lyon a battu Nantes 2 buts à 0 Lyon a ouvert le score à la 22ème minute par Tagliafico et ensuite a marqué un 2ème but à la 53ème minute par Palois contre son camp puis il y a eu Rennes contre Montpellier Rennes l'a emporté 4 buts à 2 alors Rennes ça joue très très bien alors ça joue très offensif ils prennent des buts mais ils en marquent plus que les adversaires depuis pas mal de matchs ça joue bien franchement alors l'ouverture du score pour Rennes à la 6ème par Munetzi 25ème minute Nakamura double la mise Rennes menait 2 buts à 0 37ème minute Montpellier a réduit le score par Nord 1 donc 2 buts à 1 57ème minute D'Aquitté pour Rennes a marqué 3-1 ensuite 91ème minute Montpellier encore réduit le score par Nord 1 qui a fait un doublé et revenait à 3-2 et puis 2 minutes après la 93ème minute c'est Thomas sur pénalty pour Reims qui a permis à Reims de l'emporter 4-2 ensuite on a eu Strasbourg contre Lens il y a eu 2 buts partout Lens a ouvert le score à la 5ème par Nzola puis Strasbourg a égalisé à la 18ème par Silla Lens a repris l'avantage à la 45ème par Diouf et Strasbourg a égalisé en 2ème mi-temps à la 60ème par Diara sur pénalty on a eu aussi Brest qui a battu le Havre 2 buts à 0 Ayor qui a marqué à la 12ème minute puis Salah a marqué à la 92ème et le dernier match donc de cette 7ème journée Nice contre Paris Saint-Germain il y a eu 1 but partout Nice a ouvert le score à la 39ème par Abdi et le PSG a égalisé à la 52ème par Mendes et c'est ce qui fait que Monaco est donc en tête du championnat alors dans cette 7ème journée il y a eu 5 victoires à domicile 3 nuls et 1 victoire à l'extérieur 18 buts à domicile marqués 10 buts à l'extérieur marqués 28 buts au total 3,11 buts de moyenne par match on est encore dans une journée où il n'y a pas eu de match en dessous de 2 buts c'est quand même exceptionnel franchement cette année le championnat est hyper offensif et c'est super sympa alors au classement les amis qu'est-ce que ça donne ? et bien en tête on a maintenant l'AS Monaco qui est 1er avec 19 points en 7 matchs 6 victoires à nul aucune défaite 14 buts marqués 4 buts encaissés seulement plus 10 de différence de but ils ont maintenant 2 points sur le PSG d'avance le PSG est 2ème avec 17 points et puis après il y a un écart c'est vrai qu'il y a un écart parce qu'ensuite le 3ème c'est Marseille avec Reims avec 14 points Reims est là et franchement Reims fait un très très bon début de saison et après on a Lille 5ème avec 13 points Lille c'est quand même très costaud également et donc on a toujours le Monaco LPG 1 vaincu et puis Lens plus loin qui est aussi 1 vaincu mais qui est 6ème avec 11 points sauf qu'ils n'ont que 11 points parce qu'ils ont fait 5 matchs nuls vous voyez les matchs nuls ça ne paye vraiment pas ensuite 7ème et 8ème on a Strasbourg et Lyon qui fait une remontée avec 10 points alors Lyon j'ai l'impression que quand il y a des problèmes extra sportifs ça ne va pas du tout c'est-à-dire que l'année passée il y a eu plein de problèmes jusqu'à novembre et les joueurs ils avaient la tête dans le sac on va dire et d'un seul coup il n'y en a plus et puis ils se sont réveillés et puis là il y a eu plein de problèmes extra sportifs jusqu'à début septembre et là d'un seul coup ils se réveillent et Lyon remonte au classement ils en sont à 4 victoires d'affilée toute compétition confondue avec les 2 victoires en Europa League et c'est vrai que maintenant ils ont 10 points ensuite on a 9ème, 10ème, 11ème Nice, Nantes et Brest avec 9 points 12ème et 13ème Rennes et Saint-Etienne 7 points 14ème et 15ème Auxerre et Le Havre 6 points 16ème Toulouse 5 points un premier barragiste pour la relégation et 17ème Montpellier 4 points et 18ème Angers 3 points les 2 derniers sont pour l'instant relégables alors le classement des meilleurs marqueurs on a Bradley Barcola qui en est à 6 buts en 7 matchs il est toujours en tête devant Jonathan David Lille 5 Greenwood de Marseille est toujours à 5 c'est vrai qu'il plafonne depuis 4-5 matchs il ne marque plus ensuite on a Dembele du PSG avec 4 buts Nakamura de Reims avec 4 buts c'est une révélation mais Reims c'est une révélation pour ce début de saison puis Zegrova de Lille avec 3 buts Balogoun de Monaco 3 buts Balogoun il fait un bon début de saison et voilà il y a plein de joueurs qui arrivent ensuite le classement des meilleurs passeurs Joao Eneves du PSG est à 5 Dembele du PSG 4 puis Saroui de Lille 3 on a Harit et Henrique de Marseille avec 3 Hakimi du PSG 3 puis après il y a plein de joueurs à deux passes décisives alors le calendrier les amis de la 8ème journée les matchs seront le vendredi 18 octobre samedi 19 octobre et dimanche 20 octobre on aura le vendredi 18 octobre à 20h45 à Marseille contre Lille c'est un match de haut de classement le 3ème qui reçoit le 5ème ça ça va être très intéressant alors c'est vrai que les deux équipes ont un petit écart avec les les deux premiers Monaco et le PG et que Marseille est à par exemple 3 points du PSG et Lille 4 points du PSG voilà mais l'équipe qui va perdre ça peut lui mettre un coup au classement l'équipe qui va gagner peut espérer éventuellement rattraper les premiers ensuite samedi 19 octobre à 17h Brest le 11ème reçoit Rennes le 12ème toujours le samedi 19 octobre à 19h Saint-Etienne le 13ème reçoit Lens le 6ème et puis à 21h le PSG 2ème reçoit Strasbourg le 7ème Strasbourg fait un très bon début de saison c'est une équipe qui est plutôt embêtante à jouer donc on verra ce que ça va donner au PSG les autres matchs seront le dimanche 20 octobre 2024 à 15h on aura le Hav 15ème qui recevra Lyon 8ème alors est-ce que Lyon va continuer sa bonne série ensuite à 17h on aura un Nantes 10ème contre Nice 9ème un Auxerre 14ème contre Reims 4ème puis on aura le dernier match à 17h Toulouse 16ème contre Angers 18ème donc un match de batte de classement et le dernier match sera à 20h45 le dimanche 20 octobre Montpellier le 17ème recevra Marseille le 3ème alors tous ces matchs seront à voir sur DAZN et justement le PSG Strasbourg normalement sur Canal Plus Foot et le Brest Rennes sur Binsport 1 alors ça sera à voir parce que j'ai pas encore la confirmation des horaires surtout des TV pour l'instant et donc voilà les amis écoutez c'était tous les résultats de la 7ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 et résultats avec les classements mis à jour voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt